Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Information. Voici les principaux titres de ce journal. Sept candidats en campagne électorale, la continuité ou alors le changement. Les Mauritaniens sont invités à choisir leur futur président le 29 juin prochain. L'ONU réaffirme son soutien aux efforts entrepris par le Soudan du Sud pour la consolidation de l'accord de paix de 2018. Nous ferons le point dans ce journal. Une infrastructure d'accueil spécialisée dans le football inauguré à Lusaka. Puis un centre technique de la FIFA en gestation. Ce sont les deux principales annonces à la suite de la visite en Zambie du président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino. La Fon du Sud se prépare à l'investiture du président élu Cyril Ramaphosa. La cérémonie d'investiture devrait se tenir le 19 juin. prochain, d'après les dernières indications de la ministre sud-africaine auprès de la présidence. Pour rappel, le président Cyril Ramaphosa, âgé de 71 ans, a été réélu le 14 juin dernier à la tête de l'État, issu d'un vote du Parlement issu des récentes élections législatives. Il a obtenu 283 votes contre un autre candidat, Julius Malema, du Parti radical de gauche, le FF, qui a remporté 44 voix. Des élections qui, malgré la victoire du président sortant, marquent un tournant historique pour l'Afrique du Sud. L'ANC au pouvoir depuis 30 ans a en effet été contraint de former une coalition afin de parvenir à conserver le pouvoir. La campagne en vue de l'élection présidentielle du 29 juin 2024 se poursuit en Mauritanie. Six candidats affronteront le président sortant, Mohamed Hould Razouani, qui brigue un second mandat. Parmi les candidats en lice, on compte notamment le militant des droits de l'homme, Biramda Abeïd ou encore Amadi Hould Sidel Mokhtar, le candidat du parti Tawassoul, première formation d'opposition. Mais en attendant le 29 juin, l'or est donc à la rencontre avec les éventuels électeurs. Marie-Roger Kouaïou. En Mauritanie, c'est l'heure de la présidentielle. La campagne pour l'élection présidentielle du 29 juin a débuté le 14 juin 2024 dans tout le pays. Le président sortant, Mohamed Hould Razouani, à la tête du pays depuis 2019 est favoré pour un deuxième mandat à lancer sa campagne dans un stade de Nouakchott en présence de milliers de militants. Le président défend son bilan et promet davantage d'actions en faveur de la jeunesse en cas de réélection. Nous avons pu assurer la sécurité et la stabilité et créer une atmosphère de calme et d'harmonie que nous jugeons indispensable pour renforcer notre unité nationale, notre cohésion sociale et consolider notre système démocratique. Mohamed El-Ghazouani, 67 ans, a face à lui six autres candidats dont Bam Amadou Bokar, Biram Dahabid, Mohamed Lémin Helmoutarji, Soumari Atouman, Amadi Sidi Helmoutar et Hid Mohameden Mbarek qui appellent à un changement dans le pays. Le peuple aspire au changement, le peuple craint pour l'avenir de ce pays. Malgré tout, le peuple sait patienter en attendant de voir venir ceux qui vont lui garantir une Mauritanie où règne la diversité culturelle, la compréhension mutuelle et la tolérance. Une Mauritanie qui donnera espoir à ses enfants, leur permettra d'apprendre dans les mêmes écoles, de parler la même langue et de jouir. A noter que la présidentielle du 29 juin prochain sera la huitième du genre organisée en Mauritanie depuis l'instauration du multipartisme en 1991 sous le régime de Maouya Houl Sidi Hamet Taya. La Somalie de nouveau endeuillée, au moins huit soldats ont été tués ce samedi dans un attentat près de la ville de Baïdoua dans le sud-ouest du pays. L'attaque est attribuée aux terroristes d'Al-Shabaab qui auraient fait exploser une bombe au passage d'un convoi de l'armée somalienne. L'explosion s'est produite au cours d'une patrouille, notamment le colonel Mohamed Diré. Le bilan fait également état d'au moins 11 blessés tous des militaires de l'armée nationale. Bilan humain très lourd, revu à la hausse au cours des dernières heures. Les défis d'un pays dont on ne parle que trop peu, le Soudan du Sud, qui de 2013 à 2018 a été en proie à une guerre civile qui a fait 380 000 morts, le rétablissement de la sécurité à travers la mise en œuvre de l'accord de paix de 2018 et le renforcement du soutien humanitaire, autant de sujets abordés cette semaine. La semaine dernière, lors de la rencontre entre le président de la République, Salva Kiir, et Denis Francis, le président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le point avec Sarah Emélé. Afin de promouvoir la paix et la stabilité au Sud-Soudan, le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Denis Francis, a effectué une visite de jour dans la capitale du pays, Juba, les 13 et 14 juin 2024. Le diplomate a, au cours de sa visite, exprimé son soutien aux efforts du gouvernement sud-soudanais pour parvenir à la paix et à la stabilité dans le cadre de la pleine mise en œuvre de l'accord révitalisé sur la résolution des conflits dans le pays d'Afrique de l'Est. Selon Denis Francis, alors que le gouvernement a un plan ambitieux pour créer une nation forte, prospère et progressiste, le soutien international est nécessaire pour s'assurer que le peuple du Sud-Soudan profite des avantages de la paix, du progrès et du développement. J'espère qu'avec le temps, la communauté internationale comprendra mieux les défis auxquels ce pays est confronté, le chemin qu'il reste à parcourir pour jeter les bases d'une économie et d'une société progressiste et pleinement fonctionnelle, ce que le peuple de ce pays appelle de ses yeux. Cette décision du président de l'Assemblée générale des Nations Unies intervient alors que le pays est confronté à la lenteur des progrès dans la réalisation des objectifs clés de l'accord de paix avant les élections, à la détérioration de la situation économique, à des besoins humanitaires considérables et à des prévisions d'experts faisant des tas d'inondations extrêmes au cours des prochains mois. Le gouvernement a toutefois réaffirmé l'engagement du Sud-Soudan à travailler avec les Nations Unies et d'autres partenaires internationaux pour garantir un avenir pacifique et prospère. Nous avons souvent été jugés par des personnes qui ne sont jamais allées au Sud-Soudan et qui ont souvent fait preuve de partialité sur de nombreux points. Mais nous avons gardé de solides relations avec les Nations Unies et nous continuerons à le faire parce que nous pensons qu'elles sont ici pour une mission et comme les Nations Unies déclarent que tout le monde devrait être impliqué dans le développement et que personne ne devrait être laissé pour compte. Nous pensons que travailler avec elles à un moment donné constituera un changement positif. Pour promouvoir la cohésion sociale, la réconciliation et le développement inclusif, l'engagement et la pleine participation de la société civile et des parties prenantes, y compris les femmes soldats de la paix de l'ONU et les artisans de la paix du Sud-Soudan, sont essentielles dans les processus de sécurité, de politique et de paix, selon le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Denise Francis. Le textile est un secteur potentiellement porteur pour l'Afrique. De nombreux pays souhaitent miser davantage sur ce secteur, mais cette industrie est encore embryonnaire. Le défi est alors de la rendre plus développée et plus compétitive. C'est notamment le cas au Cameroun, un pays au fort potentiel, car la filière coton y occupe une place importante dans l'économie, représentant parfois jusqu'à 5% du PIB agricole. Reportage Séverin Doucque. Selon la BAT, l'industrie du textile et de la maute pourrait générer 15,5 millions de dollars en Afrique et ces chiffres restent encore bien loin du 1,3 milliard de dollars que cette industrie pèse à l'échelle mondiale. Grâce à une forte capacité de production du coton, le marché du textile est un atout que les industriels africains veulent conquérir pour sortir des geôles de l'importation qui coûtent énormément à l'économie locale. Au Cameroun, la production de coton a atteint 11 812,2 tonnes en 2023, une matière propice à la production de vêtements en lin adaptés aux périodes de chaleur. Je vois des tenues africaines, ça valorise les tenues africaines. Je pense que ces tenues sont adaptées à mon tempérament, au climat en Afrique. Et ça permet d'avoir en face des interlocuteurs qui ne se disent pas que vous êtes en bras de chemise. Il semble que ce soit le coton camerounais. Maintenant, si dans la transformation, on a dû s'exporter, peut-être qu'il dit qu'on peut à partir de ce porte-avions-ci. Lancer une initiative qui permet de transformer le coton du coton localement pour faire un textile qui permet de faire ces jolis costumes, autant pour les hommes que pour les femmes. Ce serait pas mal. Loin des boutiques huppées et autres étals de luxe, le commerce local se propose d'approvisionner le marché local avec des vêtements de qualité, haut de gamme, pour satisfaire une clientèle plus exigeante avec des produits à base de coton. Des produits réalisés 100% localement. Il s'agit de faire valoir le savoir-faire local et donner de la plus-value à la production locale de matières premières pour, in fine, contribuer à la politique d'import-substitution que promeuvent les politiques africaines dans la perspective de l'attente de l'émergence du continent. La perspective, évidemment, c'est de voir les choses autrement et de pouvoir vêtir la population avec des tenues africaines, haut de gamme et ne pas être complexées. Aujourd'hui, il faut le comprendre, en Italie, en 2022-2023, l'industrie du luxe a généré près de 30 milliards d'euros. En Afrique aussi, dans cette industrie, nous pouvons arriver à faire quelque chose de bien et c'est ce que Dimo Design est en train de réaliser. L'industrialisation et la mécanisation des process demeurent l'un des freins principaux aux ambitions de développement du secteur du textile africain, comme de plusieurs autres, dont le potentiel devrait stimuler la croissance économique et l'emploi. Une déforestation massive et inquiétante en Afrique. On estime, par exemple, que le couvert forestier de certains pays est passé de 67 à 54% du territoire entre 2003 et 2018. Sur le continent, plus de 3 millions d'hectares de forêts disparaissent. Chaque année, la lutte contre les changements climatiques met ainsi la question des forêts tropicales au cœur de l'agenda des différents gouvernements. Illustration au Sénégal dans ce sujet, signé Samantha Saberou Sabubanga. Pour mieux lutter contre la déforestation, le projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal s'est engagé à aménager 13 forêts dans 5 régions, à savoir Kafrine, Kédougou, Kolda, Séjou et Tambakunda. Cette initiative, annoncée le 14 juin 2024 par le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, vise à renforcer la gestion des ressources naturelles. Nous demeurons convaincus que si toutes ces actions sont menées, le département, le secteur de la pêche, le secteur de l'environnement et des forêts connaîtront vraiment un essor avec comme corollaire une valorisation des services écosystémiques. Financé à hauteur de 100 millions de dollars par la Banque mondiale, le projet a une durée de 6 ans, 2022 à 2028. Pour le volet environnement, il couvre les régions de Kafrine, Kédougou, Kolda, Séjou et Tambakunda. Concernant le volet pêche, il couvre Dakar, Fatik, Saint-Louis, Thiès, Ziguenchor, Kédougou, Kolda et Séjou. Il y a des activités phares, notamment la construction des centres de pêche de la maison des pêcheurs, les pôles aquacoles, les 8 pôles aquacoles qui me paraissent très intéressants. Et dans le domaine de l'environnement et des forêts également, l'appui au parc national du Djokou-Lokoba, le système d'information sur les forêts, les équipements pour les eaux de forêt. Mais en tout cas, toutes les régions que je viens de citer font partie intégrante, soit du volet pêche, soit du volet environnement. L'État du Sénégal vise à travers ce projet améliorer la gestion des ressources halieutiques et forestières et d'augmenter les opportunités économiques dans les zones ciblées d'ici 2028 qui recouvrent la quasi-totalité du territoire national. Ce projet vise également à générer des revenus pour les communautés locales. Le projet prévoit également des études sur le trafic transfrontalier de bois le long des frontières sud et est du pays et le soutien au service des eaux et forêts. Le président de la FIFA, la Fédération internationale de football, l'association, Gianni Infantino, a effectué une visite jeudi dernier en Zambie. Il a été reçu par le président de la République, Akaïnde Echidema. Il a notamment été question du renforcement des liens entre l'instance internationale du football et la Zambie. L'autre information à retenir également, c'est que ce déplacement pourrait ouvrir la voie à la création d'un centre technique de la FIFA dans ce pays d'Afrique australe. Samanta Saberou, Sabu Banga. Le président Zambien, Akaïnde Echidema, a reçu jeudi 13 juin 2024 à la State House le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino. Cette visite du dirigeant de l'instance de football marque le soutien continu de la FIFA en Afrique, notamment en matière de développement technique et d'infrastructure. Permettez-moi d'exprimer ma gratitude à la FIFA au niveau mondial pour tout le travail énorme qui a été fait au fil des années pour développer le football. Parce que d'habitude, quand les jeunes débutent, ils ne commencent pas comme footballeurs. Ils commencent comme coureurs, certains commencent comme nageurs et en cours de route, ils trouvent le chemin. Mais nous sommes très reconnaissants en tant que Zambiens envers le rôle de la FIFA et les organismes nationaux, régionaux, pour leur effort sous votre présidence. Cette visite du patron de la FIFA, dont le pays a également donné lieu, a la signature d'un protocole d'accord avec la Fédération zambienne de football. Cet accord mènera à la création d'un centre technique de la FIFA en Zambie, un projet visant à améliorer l'infrastructure du football dans ce pays d'Afrique australe et à renforcer les capacités des entraîneurs et des administrateurs. A Lusaka, Gianni Infantino a également inauguré le centre d'accueil de l'association de football de Zambie, une installation financée par la FIFA. L'une des valeurs auxquelles je crois est l'unité. Nous croyons vraiment que le football est né. Certaines parties du monde n'ont pas été complètement exclues, mais ont été un peu mises de côté. Lorsqu'il s'agit du football d'opportunité, de participation au développement du football, nous avons changé cela. Et nous voulons changer le fait d'avoir cinq pays d'Afrique participant à la Coupe du monde masculine et d'en avoir neuf ou dix. Le président Ischilema a exprimé son optimisme quant aux futurs engagements et interventions de la FIFA qui devraient renforcer davantage le développement du sport en Zambie. L'événement a souligné l'esprit de collaboration entre la Zambie et la FIFA visant à former la prochaine génération de talents du football dans le pays. De plus, le président de la FIFA, Infantino, inaugurera le nouveau centre d'hébergement de la FIFA rendu possible grâce au programme FIFA Forward. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24. L'actualité continue. Sous-titrage ST' 501